Bonsoir, on a connu un jeudi mitigé avec encore des averses, notamment sur les régions du quart nord-est. On en retrouvera quelques-unes pour ce vendredi matin vers les frontières de l'est et vers la Suisse ou encore du côté des Flandres. A l'arrière, on retrouvera un ciel changeant avec par endroit de belles éclaircies mais dans d'autres secteurs la présence de quelques plaques de grisaille. Le soleil sera bien présent pour la Méditerranée et puis ça va de nouveau se gâter par l'océan et notamment de la Bretagne jusqu'à la Vendée où quelques pluies feront déjà leur retour. Et dans l'après-midi, elles vont s'installer sur toutes les régions du quart nord-ouest précédées d'un ciel changeant avec un petit risque d'ondées. Il sera plus net en fin de journée au sud de la Garonne avec la possibilité d'averses et d'orages et puis vous conserverez un temps très lumineux dans le sud-est et en particulier de la Provence jusqu'à la Corse. Côté température pour ce vendredi matin, des valeurs comprises entre 4 degrés pour la Normandie et 13 pour Perpignan. Et dans l'après-midi, des températures qui restent plutôt douces pour le sud avec 20 à 23 degrés en général. On ira même jusqu'à 25 ou 26 degrés dans l'intérieur du département du Var. C'est beaucoup plus frais au nord-ouest avec seulement 13 ou 15 degrés sous un temps gris et plusieurs. Je voulais vous montrer les cartes pour la soirée de vendredi avec la pluie qui va se décaler depuis la Normandie vers le bassin parisien et jusqu'à la Champagne. Et elle tombera assez nettement tout au long de la nuit de vendredi à samedi au nord de la Seine avec des cumuls assez conséquents et de fortes rafales de vent. Pour le week-end, ça ne sera pas fameux pour samedi avec un risque d'averse notamment pour les régions d'un large quart nord-est. Par endroits, quelques coups de tonnerre et un vent sensible. Du vent aussi pour la Méditerranée mais là avec de belles éclaircies et les températures seront en baisse pour cette journée. Souvent comprise entre 14 et 17 degrés pour les deux tiers nord. On ira jusqu'à 23 du côté de Marseille. Mais à partir de dimanche, c'est le retour des hautes pressions avec un temps beaucoup plus calme et beaucoup plus lumineux. Encore quelques nuages pour le nord et pour l'est avec éventuellement une averse vers la Suisse ou encore du côté de la Corse. Attention, Mistral qui va atteindre 100 km à l'heure en rafale en basse vallée du Rhône. Et les températures seront semblables à celles de la veille et parfois un peu juste pour la saison. On gagnera 1 ou 2 degrés pour les régions de l'ouest. L'amélioration qui va se confirmer pour le début de la semaine prochaine avec un temps sec et souvent ensoleillé pour lundi et pour mardi. Quelques nuages attendus pour le nord et l'est avec peut-être une averse entre les Alpes et la Corse. Vous notez quand même que la bise va souffler avec des températures à peine de saison. Mais elle devrait nettement se radoucir pour mercredi et pour jeudi. Un temps vraiment printanier avec de bien belles éclaircies. Même si les nuages pourraient se multiplier par l'ouest à partir de jeudi. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. L'image du jour ce soir, je vous emmène du côté de Berck dans le Pas-de-Calais. Avec ce coucher de soleil et ce ciel assez ennuagé, symptomatique du temps de ces derniers jours. Quelques informations pour la journée de demain, vendredi 10 mai. Nous souhaitons une bonne fête au Solange. Bonne soirée à tous et à demain.